C'est le 24 juin dernier que le maire de Saint-Éloi-de-Fourc a surpris ses quelques 540 habitants. Des résultats d'analyse viennent de lui révéler une pollution de l'eau communale aux pesticides. Pour la résorber et l'éviter, il prend alors un arrêté inédit, imposant une bande de protection de 2 mètres, exempte de tout traitement entre chaque parcelle cultivée et les routes. Mais ce motif, selon la préfecture, ne rentrerait pas dans sa compétence juridique et l'arrêté serait donc illégal. L'arrêté, j'ai le pouvoir de le prendre dans la mesure où, aujourd'hui, je dispose de la compétence sur l'eau, la police sur l'eau. Donc là, il ne s'agit pas d'un arrêté anti-pesticides comme ça a pu être dit ici ou là. C'est un arrêté de protection de la ressource en eau de manière à assurer la potabilité de l'eau à tous les habitants, à tous les habitants, y compris les agriculteurs. Les conséquences de cet arrêté, les trois exploitations agricoles de la commune, vont donc devoir modifier leur pratique et leur culture, risquent aussi d'en pâtir. Ça ferait à peu près de la route jusqu'à ici, qui serait non entretenu. Et donc, comme vous voyez, ici, c'est de la récolte propre. Et si on ne prêtait plus, tout ça, la récolte serait minimisée. Et puis, les mauvaises herbes prendront le dessus. Des arguments insuffisants pour le maire qui invoque la santé de ses concitoyens. L'année dernière, sur la commune d'à côté, il y a un agriculteur qui a traité son champ de pommes de terre. Il a grillé 10 mètres de champ de betterave à l'intérieur. Pas normal, c'est pas normal. Ça veut dire que tous les pesticides, les résidus de pesticides, étaient sur la route et que quand l'orage arrive, quand la pluie arrive, et bien tout ça est lavé et tout ça va, hélas, à terme dans l'eau des nappes phréatiques. En attendant, c'est au tribunal administratif que se règlera ce différent. Les agriculteurs, eux, envisageraient déjà une action collective via leur syndicat.